Les terres ne seront plus pour nous, parce qu'en les attribuant, ces titres fonciers, ils deviennent maintenant propriétaires de ces biens, de ces terres-là. Mais et nous allons ? En Afrique, les terres d'habitation et de culture deviennent de plus en plus rares et même sources de conflits. On aborde tout de suite la question dans 3LIBMAG avec Jean Fravard. Bonjour et merci de nous retrouver dans cet espace qui est désormais le vôtre, Droits LibreMAG, magazine des droits humains et de la liberté d'expression, qui nous permet de garder toujours notre Afrique au cœur de la thématique, et cela à travers des reportages qui vous sont proposés, mais aussi des échanges. Aujourd'hui, nous allons parler de conflits agriculteurs et livreurs. Je suis aujourd'hui avec une personne de ressources en la matière. Il s'agit d'Ouraman Sidibé, qui est le président de l'association Tabital Poulakou, qui est une association internationale. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à vous. Déjà un mot pour nos téléspectateurs sur cette association-là, qui a des démembrements en Europe, aux États-Unis et même sur le continent, forcément. Merci. Tabital Poulakou, Burkina, que moi je préside. Comme vous l'avez dit, Tabital Poulakou, Burkina est membre de l'association Tabital Poulakou internationale. C'est elle qui a l'envergure internationale, sinon nous, nous sommes d'envergure nationale. Effectivement, Tabital Poulakou couvre le monde entier. Nous avons deux régions en Afrique, la région est menée par le Nigeria et la région ouest menée par le Mali. Nous avons la région Europe, la région arabe, la région Asie, la région Océanie, la région Amérique. Donc dans toutes ces régions, l'association est présente là-bas et elle essaie de mener à bien les missions qui lui sont assis. D'accord. On dirait un espace qui nous permet d'aborder cette question liée donc au foncier et ce qu'il y a comme polémique souvent autour. Et nous avons des reportages à proposer à nos téléspectateurs. Nous allons nous intéresser à un conflit, ce que vous savez, n'est-ce pas, et dans lequel vous intervenez très souvent, conflit agriculteur et leveur. Et c'est du côté de Saripel, ça c'est le Burkina Faso. Après ce reportage, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire avec une loi sur le foncier qui fait des heureux, mais aussi des malheureux. Et on reviendra au Burkina pour terminer sur la question de l'agro-business qui est aussi un élément clé qui aujourd'hui a des incidences notamment sur cette question du foncier. Pour débuter, on va s'intéresser à Saripel et à cette énième affaire de conflit, c'est maintenant. Le problème, c'est que les peules aussi, vraiment, on a supporté, jusqu'à arriver à un certain moment, on ne pouvait plus. Il y a eu une altercation entre un agriculteur et des bergers qui passaient, je crois, à côté de son champ pour rentrer. Suivant la version de l'agriculteur, les dix bergers ont laissé leurs animaux pétards dans son champ. Et il y a eu une altercation où l'agriculteur a été blessé et il a été transporté dans un centre de santé et puis référé à Ouagadougou. Le soir, deux heures après l'incident qui a opposé le jeune Dimpa Wensere aux deux jeunes bergers Peul, une dizaine de cultivateurs Bissa sur cinq motos se dirigent vers Saré Peul avec des cibles déjà identifiées. C'est un point de vue qu'on a fait. Si je ne sais pas, les gens ne sont pas en train de me faire. Si je ne sais pas, les gens ne sont pas en train. Les familles de Saripel se retrouvent alors sous protection des CRS à l'école du village en attendant que le calme revienne. Les hommes se concertent pour comprendre les raisons de la violence dont ils commencent à s'habituer. La haine communautaire se construit. Si Peul ou Bissa, nous sommes tous Burkina Bé. Nous sommes dans le même Burkina. Je ne trouve qu'entre Boussougou et Peul n'a pas un... Il est nomade, on sait qu'il est nomade, mais quand même, il a un site aussi qui a le droit de chercher quelque chose aussi à donner à ses animaux à manger. Mais c'est ce qui a envoyé le problème là que hacher les gens et laisser aussi les animaux en divagation, aller gâter les champs, qui envoient la colère. Il s'agit peut-être d'un conflit entre agriculteurs et éleveurs, mais ça, ça se retrouve un peu partout sur le territoire du Burkina Faso. Il y a toujours des conflits entre éleveurs et agriculteurs parce qu'ils partagent les mêmes espaces alors que les animaux ne broutent que des plantes, plantent que... qui représentent donc les productions des agriculteurs. Donc je pense que c'est un conflit plutôt interprofessionnel, si on peut le dire, mais pas du tout un conflit ethnique. Alors, M. Sidibé, quand on regarde un tel reportage, toujours conflit agriculteur et éleveur, alors qu'on sait que maintenant, des fois, on est à la fois agriculteur et éleveur, pourquoi est-ce que ça perdure ? Ces conflits perdurent parce que nous pensons qu'il n'y a pas de solution appropriée qui soit prise par les autorités compétentes pour mettre fin à ces conflits-là. Nous, à Tabitha, nous avons tendance maintenant à croire que ce n'est plus un conflit agriculteur et éleveur parce que ça devient de plus en plus un conflit agriculteur-peule. Parce que nous avons des éleveurs qui ne sont pas des peules et tous les peules ne sont pas des éleveurs. Mais lorsqu'un conflit de ce genre éclate, nous constatons que c'est la communauté peule qui est un peu visée, qui fait les frais de ce conflit. Voilà pourquoi nous pensons que c'est un conflit un peu agriculteur-peule. Vous dites un conflit agriculteur-éleveur qui devient un conflit agriculteur-peule. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté cela. Nous avons constaté que partout, un conflit éclate. Ce ne sont plus les éleveurs qui sont inquiétés, mais c'est la communauté qui est victime, qui subit toutes les représailles. Donc, c'est pourquoi nous parlons de communauté peule qui, au lieu de conflit, est éleveur. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des autorités. Du coup, de la Côte d'Ivoire, par exemple, il a été pris une décision majeure. C'est vrai que sous Oufouette, on disait que la terre appartenait à celui qui la mettait en valeur. Maintenant, les choses ont changé. C'est celui qui a un titre et qui peut le faire valoir. Ça fait des heureux et des malheureux. Il y a une forte communauté non ivoirienne qui se trouve sur ce sol et nous nous sommes intéressés justement à cette problématique. La région du Bas-Sassandra est l'une des grandes régions agricoles de la Côte d'Ivoire. La culture du cacao, des léveillards et du café est l'activité agricole principale des populations halogènes et autochtones et ce, depuis plusieurs générations. Gingré-Zongo est arrivé dans les années 1960 en Côte d'Ivoire en provenance de sa haute volta natale, aujourd'hui Burkina Faso. Quand j'ai venu, j'ai demandé à me faire quoi. Quand je m'encordais, sans chercher ma manœuvre, pendant l'air, je ne m'en ai même pas demandé où je trouve l'âge et où je trouve la mâchette. Je suis venu ici pas près de 57 ans. Maintenant, avec 57 ans là, je ne suis pas Burkina Bé, je ne suis pas Ivoirien. Je suis au milieu comme ça. La production de café et de cacao depuis plus de 50 ans est son activité principale en parfaite cohabitation avec la population locale. Le Vieux est venu trouver les propriétaires terriens, c'est-à-dire les Bakoui. Donc il a payé avec les Bakoui. Dans les années 1975, bon, probablement, on n'a pas eu de problème parce que le Vieux a bien collaboré avec les Bakoui. En tout cas, ils étaient vraiment en harmonie. Donc souvent, même les enfants, et les enfants de celui qui a donné, fait la forêt. Donc on va à Meagui, on est toujours ensemble, nous sommes en harmonie, donc pour le moment, on n'a pas eu de problème. Cette cohabitation pacifique entre populations halogènes venues solliciter la terre pour différentes cultures et populations autochtones, propriétaires terriennes, va très vite se transformer en cauchemar pendant 10 ans, 10 ans de crise sociopolitique qui va connaître la Côte d'Ivoire. Les accords passés hier entre ces populations seront très vite remis en cause par la nouvelle génération. Ceux qui disent qu'ils ont acheté là, ils ne l'ont pas acheté. Nos parents, ils les ont cédés, sinon qu'ils n'ont pas acheté. Parce que si quelqu'un te vend une portion de terre, au moins, il y a des documents. Mais qu'est-ce qui pour qu'il y a des documents ? C'est bien de les attribuer. Mais est-ce que, à la longue, nous, qui sommes les propriétaires terriens, est-ce que ça ne va pas nous que ça ne va pas nous causer des problèmes à la longue ? Parce que demain, les terres ne seront plus pour nous. Parce qu'en les attribuant, ces titres fonciers, ils deviennent maintenant propriétaires de ces biens, de ces terres-là. Mais et nous alors ? Qu'allons-nous faire ? Le 23 août 2013, l'Assemblée nationale des Côtes d'Ivoire a voté une loi sur le foncier rural pour régler la question de la terre, l'un des sujets au cœur de la crise que le pays a connue. La loi donne ainsi un délai de 10 ans à celui qui s'est dit propriétaires terriens pour l'établissement des titres fonciers et sans mise en œuvre. Nous tous, on ne peut pas dire qu'on est des Ivoiriens, mais seulement nous, on est nés ici. Sur le sol ivoirien, depuis 1980, je peux dire, j'ai des grands frères même, donc on ne peut pas dire 1980. Voilà. Donc, on ne peut pas dire la terre nous appartient, mais vraiment, actuellement, nous, on est dedans, ça nous appartient. Alors, M. Sidibé, on dira que ce problème-là, il est un peu plus différent. On parle clairement du foncier et quand on parle de la Côte d'Ivoire, les problèmes sont bien différents de ceux que rencontrent aussi d'autres pays. Il y a une forte communauté étrangère qui y est et voilà, une loi qui est promulguée, elle est appliquée et on parle du titre, n'est-ce pas, foncier. et du coup, il y a souvent des populations autochtones qui ne sont pas à l'aise et ça fait le plaisir aussi de certaines personnes qui ont accepté de faire ce voyage-là. Vous, est-ce que vous percevez ça comme quelque chose, comme on dirait, un point probant que les autorités prennent des décisions de ce type-là pour solutionner des problèmes du genre ? Le problème est un peu différent pour le Burkina. En Côte d'Ivoire, vous avez bien parlé de problèmes natifs de la Côte d'Ivoire et d'étrangers. Au Burkina, nous ne parlons pas d'étrangers. Tous ces éleveurs qui ont des problèmes sont des Burkinabés. Mais le problème, c'est qu'on les traite souvent d'allogènes. Comme vous vous rappelez, il y a eu un conflit à Gawa, le conflit de Tonkar, il y a eu un conflit à Mané, il y a eu un conflit à Tendango. On a tendance à traiter les éleveurs comme étant des allogènes, d'étrangers, des étrangers, alors qu'ils sont sur leur propre territoire. En 2013, il y a eu un conflit à Djebougou. Il y a eu un conflit. Les éleveurs ont été ramenés au centre social à Djebougou. Donc, les peuples sont devenus des réfugiés dans leur propre territoire. Et là, le problème est différent parce qu'ils occupent des terres depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Nous avons un cas flagrant à Zignaré à côté où des gens sont là-bas depuis plus de 50 ans. Vous parlez là du cas Burkinabé. C'est vrai. On va nous étaler là-dessus à un moment donné dans cet échange-là. Mais pour revenir à celui ivoirien, je repose ma question. Est-ce que souvent les solutions prises par les autorités permettent de solutionner ce genre de problème-là dans la durée ? Oui. Les solutions prises par les autorités, si elles sont fondées sur une concertation, une participation collective, c'est-à-dire dans une approche participative de tous les acteurs impliqués, normalement, elles devraient aboutir à de bonnes solutions. Mais si on va prendre des solutions au niveau central et on vient les faire pour les appliquer au niveau local, souvent ça ne marche pas parce qu'il faut impliquer les acteurs, les chefs de terre, comme on dit, les natifs ou les autochtones et les peuples halogènes ou étrangers. Parce qu'on est étranger quand on vient d'arriver, mais quand quelqu'un qui avait 30 ans dans un coin, est-ce qu'on peut l'appeler étranger encore ? Donc il suffit à man de prendre des textes, moi je crois, des textes qui sont, qui aient la participation de tous les acteurs et qui sont acceptés parce que la terre, c'est clair, on ne peut pas l'élargir, on ne peut pas ajouter un centimètre de territoire sur un territoire. Donc il faut essayer de bien gérer pour que chacun se retrouve. D'accord. Il est un fait, et cela se remarque dans la plupart aussi des pays africains aujourd'hui, on fait la promotion de l'entrepreneuriat, on parle de l'industrialisation de l'agriculture et de ses différentes composantes et naissent une classe, on va dire, d'agriculteurs d'une nouvelle acabie. Ce sont des agro-business, on prend des espaces vraiment énormes et on met en branle des investissements pour les faire vivre. Et heureusement, cela pose un problème, notamment pour les petits producteurs. On va, avant de discuter tout à l'heure, se permettent donc, on va dire, cette petite pause avec cet élément qui nous permet donc de mettre le doigt sur ce sujet-là. Kassou, village situé à 95 km de Ouagadougou dans la commune de Sapoui. Ici, sont installés des migrants agricoles depuis plus de deux décennies. Ces dernières années, la pression foncière dans cette localité et ses environnats devient de plus en plus forte avec l'apparition des agro-businessmen. ... 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